bonjour à tous alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très très à la mode en ce moment c'est à dire les silicones donc je sais qu'en ce moment c'est un petit peu la mode du bio il faut faire très attention à ce qu'on consomme un tout je trouve ça très bien mais les silicones c'est quelque chose que je pense que vous connaissez et qui est pas bio du tout et qu'on trouve très très facilement dans les cosmétiques alors il faut savoir en fait qu'il n'y en a pas que dans les cosmétiques il y en a aussi dans l'alimentation et dans plusieurs autres domaines mais je vais m'intéresser exclusivement aux cosmétiques aujourd'hui alors bien sûr je ne suis pas professionnelle dans le milieu juste fait quelques petites recherches sur internet et donc je vais vous faire un petit peu un résumé de tout ce que j'ai appris comme ça vous pourrez peut-être avoir plus de renseignements donc les silicones c'est quoi en fait c'est que c'est une substance qui est extrêmement extrêmement répandue dans les cosmétiques on en trouve généralement donc dans les après shampoings dans les shampoings dans certaines crèmes pour le visage je vous montre celle ci mais je ne sais même pas si il y en a je pense que oui on doit y en avoir un petit peu et surtout surtout dans les bases vous savez comme celle ci généralement en fait que vous achetez un shampoing pas cher généralement s'il n'y a pas écrit en gros dessus que c'est sans silicone et bien généralement il y en a vous voyez comme celui ci sur exemple ce shampoing de chez Timote c'est écrit 0% de silicone bon je vous déconseille vraiment ce shampoing il est vraiment super nul donc c'est le Timote pur pour les cheveux normalement vous restez vite il m'a fait les cheveux super secs et vraiment très très rêche dès la racine donc c'est vraiment un super mauvais produit mais voilà donc comment savoir qu'il y a des silicones dans un produit alors en fait c'est simple vous regardez donc la composition par exemple ceci et vous regardez la composition et vous regardez si le mot il a le suffixe cône à la fin donc c-o-n-e ou sinon il y a soit le suffixe cône soit le suffixe siloxane donc si vous jamais vous regardez vos produits les ingrédients qu'il y a derrière un produit et bien vous pouvez voir s'il y a le mot par exemple qui finit par cône ou qui finit par siloxane c'est qu'il y a les silicones dedans donc par exemple la baby skin de chez Maybelline que moi personnellement j'aime pas du tout premier ingrédient c'est le dimethicone donc vous pouvez voir premier ingrédient c'est du silicone donc voilà donc pour dire qu'il y a la blinde de silicone là-dedans aussi on peut en trouver bien sûr dans les masques et les shampoings les après-shampoings dimethicone voilà dans celui-ci on peut voir qu'il y a du dimethicone donc silicone et donc on peut aussi en trouver donc dans des crèmes ira tente quel est l'intérêt des silicones pourquoi est-ce que tant de marques de mettre du silicone sur dans les cosmétiques alors tout simplement parce qu'en fait ça apporte un côté un petit peu protégeant en fait je vais vous rassurer tout de suite je vais vous dire qu'en fait les silicones n'a absolument aucun danger que ce soit pour vos cheveux ou pour votre peau en fait les silicones quand vous appliquez par exemple cette base là je suppose que pour celles qui font cette base là savent ce que ça fait en fait ça va vraiment lisser les grains de peau ça va vraiment un petit peu entre guillemets tout flouter tout faire un grain de peau qui est vraiment très joli et pareil pour les par exemple les après-shampoings comme celui-ci ça va vraiment faire les cheveux plus doux alors qu'en fait les silicones ça va pas du tout réparer en fait c'est les silicones qui vont donner justement ce côté doux cheveux c'est à dire qu'en fait ça va un petit peu recouvrir les cheveux et ça va un petit peu combler ce qui est cassé donc ça va rien à préparer du tout ça va juste combler avoir donné l'illusion que vos cheveux sont réparés alors qu'en fait ils ne le sont pas et pareil pour les masques généralement les masques qui sont blindés de silicone qui contient de la mélange de silicone en fait ça répare rien du tout c'est juste qu'en fait ça ça remplit entre guillemets le cheveu et donc ça fait qu'en fait ils vont paraître beaucoup plus doux et en meilleure santé alors qu'ils ne le sont pas généralement quand un cheveu est cassé d'ailleurs il est cassé vous pouvez malheureusement rien y faire et donc pareil pour tout ce qui est au niveau de la peau donc ça va ça va un petit peu boucher tout un petit peu tous les pores ils vont tout être floutés parce que tout simplement ils vont être un peu bouchés ça va apporter un côté un petit peu protecteur c'est à dire que ça va entre guillemets protéger faire une sorte de bouclier entre par exemple le maquillage de votre peau ou par exemple la pollution tout ce qu'on peut trouver à l'extérieur dans l'air donc par exemple quand vous habitez en ville comme moi il y a pas mal de facteurs extérieurs et extérieurs qui sont un petit peu dangereux un petit peu nocifs pour la peau comme la pollution et bien ça peut faire entre guillemets une petite protection pareil pour les cheveux vu que les silicones vont se mettre vont se coller sur vos cheveux et vont faire une espèce de bouclier autour ça veut dire que par exemple si vous allez vous baigner dans la mer ça n'aura aucune protection contre les UV mais ça pourrait avoir une petite protection contre le sel contre je sais pas le chlore etc donc ça peut être une bonne idée de mettre des silicones sur ses cheveux avant de les exposer je suppose que vous avez souvent entendu parler de gens qui disent moi les bases en silicone, les climes qui cotiennent du silicone ça fait des boutons alors oui si généralement ça fait des boutons parce que justement ça bouche les pores donc en fait ça va avoir un côté le silicone en fait a un côté qui est un petit peu occlusif c'est à dire qu'en fait il va boucher les pores et donc ça va créer des infections et donc des boutons c'est pour ça que si jamais vous utilisez une base comme celle-ci il est très très recommandé de bien se démaquiller et de bien nettoyer sa peau tous les soirs parce que sinon ça va vraiment vous faire des boutons et pareil pour les cheveux je suppose que vous avez aussi entendu dire mettre des silicones dans mes cheveux ça me fait les cheveux gras pour exactement la même raison c'est à dire que ça va un petit peu obstruer en fait votre cuir chevelu en fait ça aurait un peu tendance à étouffer le cuir chevelu à étouffer votre peau donc ça va faire un peu graisser et un petit peu donc justement faire les cheveux plus gras donc c'est pour vous dire qu'en fait les silicones par rapport à vous à votre peau à votre santé personnelle ça ne va absolument rien faire à part vous faire quelques boutons et encore ça dépend des genres si vous nettoyez bien si vous rincez bien etc il n'y aura aucun souci normalement donc pour vous il n'y aura absolument aucun souci au niveau de votre santé je voudrais revenir sur les crèmes donc les crèmes hydratantes qui contiennent du silicone alors je trouve que ça peut être une très bonne idée d'en appliquer en crème de jour parce que justement ça va protéger votre peau des agressions extérieures mais par contre évitez d'en mettre dans une crème de nuit parce que justement la nuit généralement vous êtes chez vous dans votre lit et des agressions extérieures il n'y en a pas beaucoup donc vous pouvez tout à fait mettre une crème normale qui va juste réparer, apaiser, hydrater etc tout ce que vous voulez qui ne contiendra pas de silicone donc c'est même plutôt une bonne idée de mettre une crème qui contient des silicones le jour et sans silicone la nuit je connais certains cosmétiques qui ont tendance à pelucher c'est à dire quand vous appliquez et que vous commencez un petit peu à frotter ça va vous faire un peu des peluches un petit peu comme si votre peau pelait alors ça ça arrive généralement avec les produits justement siliconés et pour éviter que ça arrive il faut justement éviter de mélanger trop de produits siliconés ensemble c'est à dire donc ne mettez pas par exemple cette base-ci qui contient la masse de silicone avec un fond de teint qui contient le silicone aussi et préférez si vous voulez garder cette base un fond de teint sans silicone qui vous permettra en fait d'éviter de pelucher voilà c'est juste un petit conseil en plus alors je voudrais revenir sur le risque pour votre santé donc je vous le dis il n'y a aucun risque pour votre santé à pas vous faire quelques boutons un petit peu les cheveux gras mais à part ça en fait les silicones sont inquiétants en fait pour l'environnement en fait vous ne vous rendez pas trop compte mais en fait quand vous utilisez par exemple cet après-shampooing quand vous vous rincez les cheveux après l'après-shampooing qui a été rincé les silicones vont aller dans votre baignoire ou dans votre douche ils vont descendre, ils vont rejoindre les eaux usées etc et après ces eaux usées seront rejetées dans l'océan enfin dans la mer, elles seront rejetées dans la nature et en fait le problème c'est que le silicone c'est quelque chose qui n'est pas biodégradable et qui met très extrêmement longtemps à se dégrader c'est à dire qu'elle met entre 400 et 500 ans pour se dégrader c'est quand même considérable donc quand vous utilisez par exemple que vous retirez cette base et que vous vous démaquillez, la base tombe dans l'évier donc va dans les eaux usées, va dans la nature pareil pour les shampoings, pour les après-shampoings, les masques etc par contre la crème, bon elle reste sur vous la crème hydratante donc ça va en fait c'est juste une question, vu qu'elles ne sont pas biodégradables en fait ça pollue donc ça pollue environnement et donc en fait vu que ça met extrêmement longtemps à se dégrader bien sûr ça induit énormément de risques de pollution et donc de dégradation de l'environnement il faut mieux utiliser des produits sans silicone mais moi j'avoue que voilà j'ai pas forcément le budget d'investir dans des produits sans silicone parce que je trouve que c'est généralement plus cher je voudrais aussi juste refaire un petit point sur l'environnement alors je vais parler d'un autre produit qui ne contient généralement pas au peu de silicone donc en fait ce sont les gommages qui sont faits avec des micro-billes donc ce sont des gommages qui sont faits avec autre chose que par exemple je sais qu'il y en a avec du sucre, il y en a qui sont avec des graines de mûr, il y en a qui sont faits avec des noyaux etc donc des gommages comme par exemple celui-ci de chez Aven qui en fait est fait avec des micro-billes et en fait c'est un gommage que j'ai acheté alors que je ne l'étais pas au courant et maintenant que je suis dans le courant je sais que je ne rachèterai jamais des produits comme ça tout simplement parce qu'en fait les micro-billes quand vous les utilisez et que donc que vous rincez donc qu'elles tombent dans votre lavabo dans les os usés et qu'elles vont dans la nature c'est extrêmement dangereux pour la faune aquatique en fait c'est à dire qu'il peut arriver qu'ils les mangent et c'est extrêmement mauvais pour leur santé les micro-billes sont extrêmement dangereuses pour la santé de la faune aquatique donc c'est pour ça qu'ils vont mieux éviter d'en fait utiliser des produits comme ça bon là j'utilise parce que je l'ai commencé je vais le terminer parce que bon je n'aime pas trop gaspiller j'ai jeté mon argent par les fenêtres mais voilà c'est sûr que je ne rachèterai jamais des masques comme ça enfin des gommages comme ça qui contiennent des micro-billes je vais plutôt acheter ou faire moi-même mes gommages c'est à dire avec du sucre ou je sais qu'il y a des gommages avec des noyaux d'abricaux j'ai vu avec des pépins de kiwi et avec plein de trucs comme ça mais avec les micro-billes il vaut mieux éviter tout simplement pour protéger un petit peu l'environnement donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu alors pour faire un petit point vite fait en gros les silicones pour vous ça risque rien mais pour l'environnement c'est quand même la pollution et donc c'est dangereux et il faut mieux éviter d'utiliser les silicones sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao